Cassandre, quelle aventure ! Ça a commencé il y a 5 ans ? Ça a même commencé il y a 6 ans et demi. C'est devenu un événement considérable. Mais c'est formidable, c'est une chance folle. On t'en parle tous les jours. On m'en parle beaucoup, oui. C'est une grande chance pour une comédienne de rencontrer un personnage comme ça au long cours et de le tenir et qu'il plaise au public aussi longtemps. Florence Cassandre dirige les enquêtes criminelles d'Annecy. Auparavant, on rappelle qu'elle a été commissaire de police au prestigieux 36 qui a des enfèvres. Alors, ce qu'il y a d'original dans cette série, c'est que tu as 3 adjoints très attachants que les Français connaissent bien. Dominique Pinot, à gauche ici, il y a Alexandre Varga, Jesse Hugolin. Et Soren Prévost qui est à droite. Le fils de Daniel. Le fils de Daniel. Et qui n'est pas que le fils de Daniel, qui est non seulement un partenaire génial. Soren qui est un procureur qui aime bien Cassandre. Oui. Il a une faiblesse quand même. Oui, oui. Parce qu'avant, nous avions Béatrice Agenin, que j'adore aussi, comme procureur, qui aimait moins Cassandre. Oui. Alors, dans l'épisode de samedi, on découvre d'en haut le cadavre d'un monsieur important, riche, puissant, qui a été étranglé. C'est le fils d'une famille importante de la région et qui est spécialisé justement dans les équipements sportifs du triathlon. Le lieu de tournage est magnifique. Tourner au bord du lac d'Annecy, ça rêve. Extraordinaire. Alors, on triche un peu parce qu'on tourne beaucoup à Annecy, mais on tourne aussi sur le lac du Bourget, Aix-les-Bains. On tourne en haut de Savoie, mais dans plein de montagnes différentes. Donc, moi, je découvre des endroits très beaux. Il y a également, dans l'épisode de samedi, il faut le signaler, Arthur Jugnot et Fanny Contençon. Oui. Qui ont un rôle très important. Et Stéphanie Crayoncourt. Voilà. On peut citer le metteur en scène. Bien sûr. Pascal Guerre, c'est une femme. Et moi, j'aime bien citer Laurence Bachmann, qui est une grande productrice. Laurence Bachmann et Marie Dupuy-d'Anjac, exactement. Ce sont des grands producteurs. Allez, un extrait, l'épisode inédit de la saison 7, c'est samedi. Votre fils qui met enceinte ma fille. Non mais là, vraiment, je crois qu'on aura tout lieu. Non mais, oh, 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 oh. C'est quoi ce raccourci du Moyen-Âge, là ? Ils ont fait ça tous les deux, je vous signale. Et puis on est sûr de rien. Pour l'instant, elle a juste des signes, pardon. En tout cas, elle a intérêt à assurer le Jules. Vous allez vous calmer, Pascal. Je vous dis qu'on est sûr de rien. Et moi, ça m'amuse pas plus que vous, je vous signale. Bon, on fait quoi ? On fait quoi, à votre avis ? On attend qu'ils nous parlent ? On va pas les mettre en salle d'interrogatoire et leur extirper des aveux ? Et pourquoi pas ? C'est une riche idée, ça. Voilà Cassandre, c'est samedi. Ne ratez pas ça sur France 3. C'est un des sommets de la semaine. Merci. Ben Denis, j'étais ravi de te revoir. Je vais pas te laisser partir sans te montrer une photo. Ah. Voilà. Eh oui. Tu es la petite fille de Jean-Henouille. Oui. Elle nous a quittés en 1987. Oui. Et il faut avoir de la mémoire. Oui, je l'ai. Je l'ai. Je sais. Je n'arriverai jamais à son auriculaire. Merci beaucoup. Merci Michel. À samedi. 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 Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.